Mesdames et Messieurs, mercredi 25 janvier 2023, bonjour et bonne arrivée sur Congo Live Télévision, en direct avec Georges, combattant de l'IDPS. Georges, vous allez bien ? Oui, nous allons. Est-ce qu'il faut introduire cette émission encore ? En fait, nous allons bien, nous sommes à Goma, peut-être le monde entier connaît très bien que nous, nous avons connu un incident hier, celui d'attaquer notre avion par un missile venu du Rwanda. Et je voudrais aussi rappeler peut-être le monde entier qu'on en a marre avec le Rwanda, et quand nous allons directement faire la guerre directe avec le Rwanda, que le monde entier ne nous prenne pas. Vous allez faire la guerre ? Nous allons faire la guerre, ça nous sommes déterminés. Nous, la RDC. Nous allons faire la guerre avec le Rwanda. Et c'est déjà prévisible. Imaginez un missile qui vient du Rwanda, et qui vient attaquer l'avion sur le sol congolais. Mais vous ne voulez pas engordir. Et quand nous sommes en retour, quand nous sommes en retour, ce sont les Rwandais qui combattent. On en a M23. Il n'y a pas M23. Le monde peut retenir aujourd'hui que sous Tshisekedi, le Rwanda tirait sur un avion de chasse congolais ? Quand vous dites sous Tshisekedi, c'est parce que la guerre de M23, la guerre du Rwanda ne commence pas avec Tshisekedi. La question de Georges est claire. Mais au moins le monde entier retiendra que Tshisekedi, lui, il n'a pas voulu l'humiliation de trop. Non. Oui, il a directement pris. Il faut directement qu'il prenne le Rwanda pour un ennemi. Par chaque fois, c'est caché par des petites rébellions. Ce qu'ils nous ont fait hier... C'est une humiliation. En tout cas, c'est presque une humiliation. Là, je peux le dire. Le régime. Oui. Le régime est déterminé. Ça, c'est l'IDPES. Non, l'IDPES est déterminé. D'ailleurs, parmi tous les régimes, celui de l'IDPES est plus applaudi par la population que les autres. Quelle population ? Moi et vous, les autres, et que nous sommes ici. Vous, Congolais. En fait... Georges, il faut qu'on parte lentement. Allons-y. C'est-à-dire quoi ? Je voudrais dire une chose. En fait, ce qu'il y a eu... On va y aller lentement. Allez-y. On est en guerre. Vous avez vu les images ? Nous avons vu les images tous. Tout de suite, tu sais que tu sais que tu es au Qatar ? Non, ça ne passe pas. Je ne crois pas. Georges, est-ce qu'il faut que Kabila revienne au pouvoir ? Pour venir faire quoi ? Le problème d'aujourd'hui, c'est Kabila. Quand nous prenons Kagame, qui a installé Kabila au pouvoir ? Si ce n'est pas Kagame avec ce conglomérat. Il faut qu'on arrête cette émission, monsieur Georges. Pourquoi arrêter l'émission ? Vous avez vu les images d'hier ? Nous avons vu les images. Et nous avons vu même toutes les vidéos. Même comment... Ça fait quoi envoyer ces images ? Bon, en fait, vous savez, il y a eu déjà un communiqué du gouvernement. Un communiqué très, très sage, très prudent et très déterminé. Ça réplique. En fait, ne croyez pas que... Moi, avec vous, nous ne sommes pas des ingénieurs de guerre. Et quand la réplique va venir, peut-être certains d'entre vous vont encore commencer à crier. Surtout ceux de Goma, je connais. Parce que leurs frères, bon, certains de leurs frères se trouvent au Rwanda. Cette fois-là... Vous n'avez pas une famille, là ? Comment ? Moi, Georges, j'ai à voir une famille au Rwanda. Vous comptez y aller quand même ? Sous quel label ? Vous comptez y aller parce que la fois passée, vous avez dit... Nous comptons y aller, ravir le pouvoir. Pourquoi pas retourner nos biais qu'ils ont toujours volés ici. Oui. Avec quelle force ? Avec quelle force ? C'est rigolo. C'est comme si vous n'étiez pas Congolais. Je dois étaler notre force. Vous savez, Kagame a commencé à dire que lui n'est pas bananien de court détail. Non, on ne doit pas toujours commencer à le dénigrer. Parce qu'il lui plairait. Ce qu'il a fait hier, c'est encore le plaire de trop. Il sait très bien qu'il y en aura une réplique. Et pourquoi d'abord il a tiré sur l'avion ? C'est parce que l'avion venait de faire un grand travail. Des milliers de cadavres sont au parc ici. Que ces avions ont fait. Vous avez vu ces cadavres ? Laissons tomber. Là, le parc a même tout étalé. Relate-nous. Comment vous avez appris cette nouvelle ? Vous étiez où ? Non, 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 moi j'ai vécu tout l'événement ici. Relate-nous. Comment vous relatez ? C'est parce que tout le monde a vu l'événement. Il y a d'abord eu affrontement le matin. Les rwandais, qui changent, même les bambous qui chichent. Il y a eu des affrontements le matin. Et nos hommes ont repoussé les Rwandais. Les Rwandais qui étaient venus à un très, très, très grand nombre. Les réduisant, il a fallu maintenant que les avions viennent encore anéantir d'autres qui ne faisaient que d'entrer. On vient de signaler qu'il y avait des colonnes des Rwandais qui venaient d'entrer ce soir-là. Ce soir d'hier, c'est-à-dire vers 16h-17h. Et c'est ici que les avions sont partis les anéantir avec tous leurs stocks de munitions. Et maintenant, les avions sont revenus du travail, du lieu de travail. Le Rwandais, Kaga, m'était déjà fâché par cet échec très, 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 très lourd. Il va ordonner qu'on tire sur l'avion. Et heureusement pour notre avion, ce n'est pas un avion ordinaire. Si notre avion était ordinaire, on n'allait plus, on ne sait seulement, peut-être, à trouver seulement les cendres. Mais comme c'était un avion extraordinaire, à anéantir les missiles, et à résister contre les missiles, et c'était un avion qui est toujours utilisable jusqu'à l'heure où je vous parle. J'en ai perdu plus de 6 millions de dollars. L'avion est là quand même. C'est endommagé, Georges. Non, l'avion est encore là. Mais l'avion était touché. Je ne refuse pas, mais l'avion est là. Est-ce que l'avion était chargée et armée plutôt ? Non. L'avion venait de retour. Je vous disais, l'avion venait de faire son travail. Parce que si jamais l'avion était armée, ça allait exploser, je pense. Si l'avion était armée, non, non, l'avion allait riposter. S'il y avait des bombes, l'avion aussi allait faire des retours. C'est un côté des éléments et un côté de Padraï où il y a eu des blessures. Mais si l'avion était chargé de bombes, les Rwandais seraient en deuil aujourd'hui ici à Giseigne. Qu'est-ce qui allait se passer à Goma si jamais l'avion explosait ? Non. Si l'avion était réellement chargé, nous aurions déjà des deuils à Giseigne. C'est beau que même si l'avion n'était pas vraiment chargé, mais que si l'avion explosait... L'avion ne peut pas exploser. Je vous dis que c'est un avion extraordinaire. C'est un avion de guerre. Ce n'est pas un avion ordinaire. Ce n'est pas un avion de transport. Non, moi encore, un avion cargo. C'est un avion de guerre. Et voilà aussi un avion qui a résisté contre les effets de la guerre. Vous voyez comment l'avion a beaucoup résisté jusqu'à ce qu'il a même atterri. Le petit fait qui a commencé à s'afflammer. Le pilote là, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. C'est un congolais. Il est de quelle nationalité ? Il est congolais. Ah ! Oui, il est congolais. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Je ne sais pas ce que vous avez vu sur l'image. C'est un fils de Goma. Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de détails. Mais il n'est pas de lit d'épaisse. Il est d'abord congolais. Mais il n'est pas de lit d'épaisse. Comment vous vous êtes toujours dans le lit d'épaisse ? Tchama, tchama, pindouzi. Comment vous êtes-vous ? Georges, c'est quoi l'actualité dans le Routourou Massissi ? À Routourou, à Kichanga, il y a quelqu'un qui venait de m'appeler qu'il y a toujours des affrontements à partir de ce matin. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a toujours des combats signalés. Lui de Kichanga, au niveau des parcs, et sur l'axe qui mène vers Kilolirou, dans le parc, les Rwandais ont encore débordé à grand nombre. On nous apprendra que presque tous les Rwandais ont déjà su autour. Tous les Rwandais ? Oui, parce que c'est la notion qu'elle est perte. On a fait que tuer, 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 et Kagame a vu toujours d'autres. Hier, on a tué des milliers et des milliers de Rwandais. Et voilà, Kagame a été très très fâché. Il a vu encore d'autres. Et aujourd'hui, ceux-là, ils sont en train d'être massacrés. Par qui ? Par les Rwandais, les Congolais. Par les Congolais. Et nous sommes en train de saluer mes chers frères Le Bazalendo. Mungu Awasaydi. Et Fardese. Mungu Awarinde. Ce travail que vous êtes en train de faire pour la nation congolaise ne sera pas vain. C'est un travail qui vous sera payé, peut-être, pour les générations futures. Ce travail que vous êtes en train de faire. Kagame, aujourd'hui, son histoire est déjà louche. Même le peuple rwandais commence déjà à lever les voies. J'ai été en contact avec, dans une revue, avec un prêtre. Un assiette d'abord, un assiette premier ministre des Rwandais. Il s'appelle comment ? Le monsieur Fausté, Fausté, Toagiramou. Ah ! Et il y avait aussi un autre, un abbé, qui a aussi parlé de beaucoup d'histoires contre Kagame. Ils ont fait quoi ? Ils ont dit quoi ? Comme Fausté, par exemple, il dit qu'actuellement, les Rwandais vivent vraiment la crise économique. Jusqu'au peu que certaines activités sociales ne marchent plus haut. Mais c'est qu'ils nous fournissent aujourd'hui à manger à Goma, genre. Laissez ça. Juste, vous êtes dans quel monde ? Le riz que nous mangeons à Goma. Au moins, presque, dans toutes les maisons de Goma, on mange du riz. Est-ce que vous avez déjà vu un seul chat en Rwanda qui proumait du riz ? Ah ! Donc, je pense qu'au moins, dans toutes les maisons, on prend de la pomme de terre. La pomme de terre vient de Ngongu. Même ici, de Ngongu aussi, je vois des paniers de pommes de terre. N'est-ce pas, mes chers frères ? Ah ! Jusqu'ici, on ne s'en parle pas. Bon, je vois aussi, comme vous a manger de Rwanda. Mais quelle bêtise, quelle sottise ! Alors que les Rwandais viennent jour où nous cherchons à manger à Goma. Les Nyangues viennent aujourd'hui. Les Nyangues ? D'ailleurs, moi, je n'ai jamais pris les Nyangues. Moi, François, Georges. Si jamais on a fait assez militaire, ici, personne ne va pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, les Nyangues cherchent à faire vomir. Ah ! Mais la combat, tu as si. Non. C'est pendant que tu as dit que tu n'as jamais. Quelqu'un me dirait que quand vous prenez les Nyangues, vous avez la nausée. Vous avez la nausée. Donc, c'est quelque chose-ci que je n'ai jamais pris, je ne prendrai jamais. Mais à manger quand même, soyez sérieux. Moi, par exemple, je suis, je suis, je suis, j'adore beaucoup la pâte, le foufou. Mais je n'ai jamais vu un chat de manioc au Rwanda pour dire que moi, je mange, c'est que c'est tout. Georges, qui contrôle Kichiche à l'heure où on réalise cet entretien ? Je rappelle que nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. Jusqu'à preuve du contraire, Kichiche et Bambo sont contrôlés actuellement par Noé Fardessier. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Sauf peut-être le contraire. Mais toutes les informations que nous avons à partir d'hier matin jusqu'aujourd'hui, cette matinée, Kichiche et Bambo sont entre les mains de Fardessier. Qui a fait ce travail ? Qui a libéré Kichiche ? Les libérateurs qu'on appelle Fardessier, accompagnés par la force locale que moi j'appelle autodéfaceur. Qui protège Kichanga ? Les Fardessier avec les autodéfaceurs. Qui a tué les Rwandais ? Les Rwandais à cascade. En fait, les Rwandais sont en train de connaître leur dernière façon de vivre avec les régions de Kagame. Ils sont tués à milliers ici au parc. Ce n'est pas des choses qu'ils sont en train de faire. Mes chers frères qui allaient me suivre. Le Rwanda est en train de subir des choses horribles. Et je ne vois pas pourquoi... En tout cas, Kagame... Même Pharaon n'a pas été comme Kagame. Kagame ne comprend pas. L'homme fort ? Pour certains. Il est fort de quoi quand on est en train de tuer ces hommes ? Non, avec son axiogia, ça montre sa force. Non, non. Si réellement il avait un missile qui pouvait faire tomber cet avion, je dirais qu'il est fort. Mais les missiles, c'est-à-dire que ces missiles, c'est-à-dire que ce sont des coups de fusil de Moser. L'avion est là. Ce n'était pas une bombe lacumogène. Un missile qui n'est pas en mesure de faire tomber un secours. Ça fait arrêter le Congo. C'est-à-dire que c'est un missile que je prendrais comme des jets de catapultes. Oui. C'était une panique totale hier. Un missile qui ne fait même pas tomber un avion. Vous voulez que moi je croie un missile pareil ? Moi, je vais voir un missile qui ne veut même pas faire tomber un avion. Georges, nous attendons les avions qui passent. Les avions sont là. C'est pour la monisco, Georges. Non, non. Nos avions sont là. Même les avions commerciales sont là. Non, non, je dis les hélicoptères ici. Les hélicoptères ? Nous, nous en avons de trop. Qui ne faut quoi ? Qui tuent les rois. Qui tuent les rwandais. Juste vous, pour les fois. D'accord. En visite de travail aux Émirats Arabes Unis, le président Tshisekedi a été réçu par son homologue, son Altesse Cheikhine Mohamed. Selon les médias locaux, les deux personnalités ont passé à révis divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays amis. Oui. Voilà. Pas au Qatar. Arabes Émirats Unis. Pas au Qatar. Parce qu'il faut quand même faire un distinguo entre les Qatar et les Arabes Émirats Unis. Vous pouvez péter après. Les Égyptiens vont vous dire, commencer à dire non. N'est-ce pas qu'il a réfléchi d'aller au Qatar et finalement il est allé, il est parti. Et nous avons une coopération. C'est dernièrement là où nous avons vendu de l'or. C'est au pays à qui nous avons vendu de l'or. Mais ce sont les mêmes jobs. Ils ne sont pas les mêmes. Ce sont des Arabes. Non. Les Arabes, bon. Quand vous allez me dire, même les Égyptiens sont des Arabes aussi. En politique, il n'y a pas de coffreries. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Je n'ai jamais vu un Arabe Égyptien coopérer avec un Arabe Algérien. Non, il ne faut pas faire cette confusion-là. Mais tu sais qu'il est allé voir son homologue d'Abu Dhabi. Et je sais très bien que la coopération que je vois avec Abu Dhabi, c'est une coopération vraiment de gagnant-gagnant. Il est parti encore pour réconforter cette coopération. Mais nous, on va l'éviter à Qatar pour des conciliables kagamistes et ça, non. Le 23 décembre 2019, Adolphe Mouzito déclara, je cite, « Il faut faire la guerre au Rwanda et à défaut l'annexier à la RDC. » Est-ce que pensez-vous que c'est opportun maintenant de le faire ? En fait, Mouzito a fait une déclaration. C'est aussi dans mes imaginations, dans mes pensées, qu'il fallait un jour annexer ce petit Rwanda comme la 27e province pour éviter toutes ces difficultés de cohabitation. « Comme ça, il y aura plein de frontières, tu pourras aller à Giseigny, à Kiga. » « Et comme ça, le kagame devient gouverneur de Jisekédi. » « Et qu'il peut remplacer à tout moment. » « Mais la façon dont il vit, vous voyez, moi j'ai souhaité de me mettre en place de ces Rwandais. » « Surtout les Rwandais qui vivent dans une prison comme l'autre l'a appelé. » « Les Angles l'a appelé une prison à ciel ouvert. » « Quand vous vivez réellement au Rwanda, vous sentez que vous êtes en prison. » « Donc tous les Rwandais opèrent des kagames. » « Je dirais un peu plus non agressif. » « À l'époque, on avait un président fort. » « Ah, donc le kagame n'est plus fort. » « Non, je veux dire, à l'époque-là, le Congo avait un président fort. » « Non, aujourd'hui, c'est maintenant que nous avons un président fort. » « Mobutu était fort bouillé, mais économiquement très faible. » « Mais aujourd'hui, nous avons un président d'abord fort politiquement, mais aussi économiquement très engagé. » « Je peux m'expliquer. » « C'est aujourd'hui que le Congo connaît le budget le plus élevé depuis sa création. » « Alors, un avion congolais a bâti par le Rwanda. » « Quel avenir pour le processus de Rwanda ? » « Moi, à l'heure où je vois, de la manière dont nous sommes en train de manager, je ne crois plus. » « Je ne crois plus aux accords de Rwanda. » « C'est déjà rendu cadique. » « Je ne crois plus à cet accord. » « Parce qu'aujourd'hui, déjà, la tension a plus monté qu'avant. » « Et je sais très bien que d'ici là, une sérieuse guerre va commencer. » « Il va risquer peut-être fuir même ce pays. » « Il va fuir ce pays. » « Et puis vous allez récupérer le pays. » « En fait, nous allons d'abord libérer tous les Rwandais. » « Ces Rwandais, en fait, c'est juste que les Rwandais sont à prison. » « La première fois, nous arrivons au Rwanda. » « Mais quand vous arrivez réellement au Rwanda, vous trouvez que les Rwandais n'ont pas la joie. » « Vous partez souvent au Rwanda ? » « Bien sûr. » « C'est un pays voisin. » « Et dix jours passaient la nuit là-bas ? » « Je n'y ai jamais passé la nuit, malheureusement. » « Mais la dernière fois que vous étiez là, c'était quand ? » « C'est... il y a environ six mois. » « Vous avez passé combien de temps là ? » « Non, toute la journée. » « Toute la journée. » « D'ailleurs, j'allais suivre un match là-bas. » « Ah, d'accord. » « Toute la journée, vous n'avez rien mangé là-bas ? » « Nus, quoi ? » « Manger au Rwanda ? » « Non. » « Non, non, non. » « Manger au Rwanda, non. » « Non. » « Même les restaurants rwandais, non. » « Ce sont nos voisins. » « Non, non, non. » « En tout cas, le Kaga m'a rendu ce pays. » « Un pays, là où tout le monde vit comme il. » « Mais s'il était... » « Message à l'armée congolaise, genre, je ne sais pas ce que tu penses. » « Non, moi, je vois le Rwanda... » « Message à l'OEFARDEC. » « Je sais que tu penses... » « Parce que... » « En OEFARDEC, vraiment, j'ai réitère... » « J'ai fait encore le sac. » « Merci beaucoup pour ce travail que vous avez aimé de me faire. » « Merci beaucoup pour ce travail que vous avez aimé de faire au Rwanda. » « Parce que le Rwanda, aujourd'hui, connaît déjà... » « Une tuerie à cascade. » « C'est-à-dire, ce travail que vous avez aimé de faire à Kagame. » « Kagame est aimé de le sentir. » « Continuez comme ça, mais non, cher RwandaEC. » « Kagame est aimé de sentir que ça peut déjà toucher. » « Continuez à tuer ces amis-là. » « Ces bandits. » « Continuez à les tuer. » « Merci, Georges. Merci. » « Continuez à les tuer. » « Numéro de téléphone, s'il vous plaît. » « Vous devez être également... » « Vous savez, il y a le droit de l'homme qui est là en dépit de... » « Je ne sais pas. » « Ils sont en train de tuer les soldats, les ennemis. » « Je ne dis pas de tuer les civils. » « Les ennemis. » « Ce sont des humains aussi. » « Non, 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 non. » « Continuez à les saccager. » « Il y a une loi de la guerre. » « Oui, dans la guerre, quand vous venez par la guerre, on vous dit par la guerre. » « Je demande, je demande à mes amis de tuer ce problème par la guerre. » « Numéro de téléphone, s'il vous plaît. » « Oui. » « Bon, nous sommes en contact au plus 243-979-27-31-68. » « Merci FED de cet entretien, mesdames et messieurs. » « Merci de nous avoir regardé. » « Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent. » « Bye bye. » « Je vous remercie. »